Je n'ai rien à te donner, je te dis seulement merci, merci Seigneur Jésus. Alléluia, merci Seigneur Jésus, merci mon Dieu, merci Seigneur Jésus, oui mon sauveur, je n'ai rien à te donner, je te dis seulement merci, merci Seigneur Jésus. Levant nous s'il vous plaît, nous allons lire un psaume, nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 25, psaume chapitre 25, nous lisons la parole du Seigneur, psaume chapitre 25. Éternel, j'élève à toi mon âme, mon Dieu en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus, ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements, c'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel ? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Amen. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois en son amour divin. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois en son amour divin. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Que ton nom soit célébré, notre Père, qui soit vraiment glorifié encore ce soir pour ta fidélité, pour ta bonté, pour ton amour et ta grande miséricorde à notre endroit. Tu es vraiment le Dieu de Dieu, le roi de roi, le Seigneur de Seigneur. Tu demeures l'auteur de la vie, mon bien-aimé Père Saint-Oui-Dieu. Tu es le maître de tout, mon Sauveur béni. Nous te remercions vraiment de tout notre cœur parce que tu es vivant en notre Seigneur et notre Dieu. Tu l'as démontré depuis la création et jusqu'à aujourd'hui encore. Demontre que tu as la puissance et l'autorité sur toutes choses, mon roi. Nous nous soumettons vraiment à ta volonté, mon Père. Prise la résistance dans notre vie, mon bien-aimé Seigneur. Nous voulons nous soumettre à toi davantage, mon bien-aimé Père Dieu, et t'être aussi fidèle en toutes choses. Tu es encore pour le pardon de nos péchés, de nos iniquités, mon roi. Oh, tu es vraiment là en la colère, riche en bonté. Merci. Oh, tu nous soutiens, mon bien-aimé Père Saint-Oui-Dieu. Même quand nous sommes faibles, mon roi, tu nous relèves en notre Dieu. Merci encore pour ce moment béni que tu nous donnes. La grâce est encore dans ta présence, encore en ce jour, mon roi. C'est vrai, c'est le lieu que nous voulons tant être, Seigneur. Venir encore à ta maison, à toi, pour te louer, pour te glorifier, béni-aimé Père. Aussi, te remercier encore pour le souffle de vie et la grâce que nous avons de voir marcher en ton nom, Père. J'ai honneur à toi pour ta visitation, béni-aimé Père Saint-Oui-Dieu, dans ce temps où nous vivons. Bénis ton peuple, c'est s'assemblé en cet endroit, et ceux qui sont aussi au loin, aussi rassemblés, Père. Que sois béni aussi et fortifié, mon sauveur. Merci pour chaque antique. Merci encore pour l'adoration, aussi l'Epsum, qui nous a aussi touchés, Père. C'est vrai, tu es réellement le Dieu de bonté, Seigneur. Merci encore pour ton amour, car nous avons aussi prié, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il soit vraiment glorifié, qu'il bénisse chacun de vous. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes heureux de pouvoir aussi constater combien notre Dieu est toujours bon à notre endroit. Et comme dans l'Epsum, qui nous a été lu au chapitre 25, le verset 10, il nous dit, « Tous les sentiers de l'Éternel sont donc miséricordes et fidélités pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. » Nous le remercions pour cette grâce, effectivement aussi. C'est là que nous nous résistons de réaliser que c'est vraiment un bonheur de pouvoir connaître ces dieux et aussi de pouvoir réellement aussi connaître, les connaître dans la vérité, pas dans l'imagination ou dans l'illusion, effectivement, que le monde et les nations, effectivement, arrivent à pouvoir, effectivement, l'avoir. Vous savez, beaucoup de choses sont donc aussi annoncées aux gens. Et puis, on les apprend des choses, effectivement, qui sont tout à fait historiques, comme par exemple, ce qu'on a inventé, comme le Saint-Nicolas, le Saint-Cécile, le Saint-Cela. Effectivement, et le monde tout entier est vraiment dans cela aussi. Comme si vous pouvez voir, pendant cette période, effectivement, où ils ont parlé de leurs saints, comment les gens dans l'engouement, même dans les magasins, effectivement, les gens vont avec beaucoup de précipitations parce qu'il y a cette période, effectivement, qu'ils veulent davantage honorer, effectivement, leurs saints, 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 enfin, leurs choses qu'ils appellent, effectivement, saints. Et cela, effectivement, est la religion, effectivement, dans laquelle les gens sont plongés. Et dans ces cérémonies, effectivement, dans lesquelles ils parlent, effectivement, et vous voyez qu'ils annoncent, effectivement, aussi, que c'est aussi le 25 décembre, date à laquelle, effectivement, aussi, est né, donc, celui qui est, donc, le fils de Dieu, comme nous les disent, effectivement, donc, qu'ils appellent leur Jésus, effectivement, aussi, qui est toujours dans les bras des maris, effectivement, comme vous pouvez aussi le constater. Donc, chaque fin de l'année, le 25, il y a toujours une crèche qu'on fait sortir, effectivement, avec des vaches et tout ce que vous pouvez voir, effectivement, est toujours marié dans cette crèche-là, avec ce petit bébé qui ne grandit pas. Toujours, chaque année, on le trouve toujours là, mais depuis ces années, il doit quand même avoir grandi. Mais bon, vous retrouvez toujours un petit bébé qui est là, effectivement. Et c'est cela, effectivement, aussi, la religion qu'ils ont. Donc, le monde est vraiment aussi plongé dans ce qu'on appelle le mensonge et l'illusion. Et l'homme a plus facile de pouvoir avaler le mensonge que de pouvoir arriver à pouvoir accéder. Mais c'est vrai, vous pouvez le voir. Quand on parle, effectivement, que c'est Noël, l'instant de Christ, effectivement, alors on ajoute, effectivement, le monsieur le barbier, là, qui vient, effectivement, qui s'appelle Nicolas. Vous comprenez ? Et tout le monde est tellement dans l'engouement. Et vous pouvez voir que même pendant cette période ici, quand on avait supprimé ces réveillons pour, c'est comme on appelle la fête de Noël, ça posait beaucoup de problèmes, effectivement, parce que c'est dans le mœurs des gens. Et on ne peut pas racheter cela, effectivement, des gens, parce que c'est vraiment impliqué. C'est comme ça aussi, la religion, en réalité. Comme nous disons que nous le remercions parce que nous le connaissons dans la vérité, c'est une grâce. Parce que beaucoup de gens, ils parlent de ce Jésus, effectivement, selon la mythologie, selon, effectivement, l'image qu'on a donnée, effectivement, d'un certain Jésus qui est venu quelque part, mais dont ils n'ont pas vraiment une vision claire, dont ils ne savent pas tellement très bien qui il est, effectivement, oui, il est sauveur, mais sauveur de qui et de quoi ? Et qu'est-ce qu'il a fait, effectivement ? Eh bien, on reste simplement dans cette idée ou cette pensée aussi, et vas-y, on fait d'une certaine manière ou d'une autre. C'est comme cela que les religions aussi avancent. Eh bien, dans cette mythologie, dans cette façon de pouvoir absolument voir aussi les choses, et comme nous n'avons pas vraiment la vérité de la chose, c'est dans ces lancers-là, effectivement, qu'ils vont tous aller, effectivement, aussi, pour pouvoir former ce qu'on appelle l'image de la bête, effectivement, et entrer dans ce qu'on appelle l'écumanisme, effectivement, aussi, qui trouveront que c'est tout à fait une chose tout à fait normale, effectivement, parce qu'ils ont formé cela et qu'avec leur logique, leur façon de pouvoir penser, ces rencontres, effectivement, parce que tout est humain, question de conception tout à fait humaine, effectivement, avec une compréhension de choses qui sont tout à fait humaines. Donc, nous, nous avons trouvé grâce aux yeux du Seigneur, notre Dieu, de ce qu'il s'est révélé, donc, à nous, parce qu'il a dit, tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, certainement, c'est vrai, ils ne sont plus sages, en manière de voir faire, je veux dire, mais tu les as révélés, donc, aux enfants. Donc, nous, nous les connaissons dans sa puissance, sa résurrection, parce que nous avons donc aussi la preuve, nous-mêmes, que non seulement on nous en avait parlé, effectivement, que dans les scènes d'Écriture, qu'il était donc mort, et nous sommes heureux, parce que c'est cela que cet homme, l'apôtre Paul, disait, et en insistant, il dit, « Je vous rappelle, frère, que l'évangile que je vous ai annoncé, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, pour autant que vous le reteniez tel que je voulais donc annoncer. » Je vous ai donc enseigné, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nous, selon, pour nos péchés, selon les saintes Écritures. Il est aussi ressuscité, pour nos justifications, selon les saintes Écritures. Donc, effectivement, il prêchait ce Jésus qui était mort, mais ressuscité, et qu'il avait aussi donc rencontré, et qu'il voulait aussi que nous tous aussi, nous ne puissions pas rester dans le mythe. Vous savez, l'apôtre Paul, je pense, était à Athènes lorsqu'il est arrivé, effectivement, là, il dit, « Mais je vous trouve tous extrêmement religieux à tout point, à tel point que je trouvais même, vous avez même cet hôtel-là, à un dieu inconnu. » Donc, c'est ces dieux-là dont, moi, Paul, je vais vous parler aujourd'hui, qui a créé les cieux et la terre, effectivement. Donc, il les a ramenés davantage à pouvoir réaliser qu'ils avaient une mythologie. Mais moi, je vous amène, effectivement, le dieu vivant. Et ces dieux-là n'est pas un mythe, ce n'est pas une histoire, comme on parle d'Ézéus, de ces islames, et si c'est, c'est les dieux de la Bible, effectivement, qui a créé les cieux et la terre, et qui est venu sous forme humaine, effectivement. Enfin, c'est merveilleux de pouvoir voir comme cela. Oh, il est bon, notre Seigneur, de réaliser comment il a été donc aussi présenté par cet homme, aussi l'apôtre Paul, qui dit que, et je crois que c'est quelque part dans le livre, il ne sait plus très bien, mais je crois que ça doit être un indice, je ne sais plus très bien, mais il exprime cela en faisant comprendre que c'est vrai, et que c'est Dieu qui a fait des cieux et de la terre, et il n'est pas une matière comme des pierres, effectivement, mais c'est Dieu qui a créé tout le monde, il a fait que tous les hommes ici, d'un seul sang, puissent habiter sur la surface de la terre. Et c'est pour ça qu'il est vivant, qu'il agit aussi, effectivement, pour... C'est merveilleux de réaliser combien la sagesse de Dieu s'est manifestée pour les hommes, et quand on fait comprendre, effectivement, aux hommes, les choses, pas des mythes, effectivement, mais une réalité, effectivement, parce que palpable, c'est à ce moment-là qu'ils se rendent compte, qu'effectivement, qu'il y a quelque chose tout à fait différent par rapport à ce que nous avons eu à pouvoir entendre, et ce que nous entendons, effectivement. Vous savez, la vérité a la puissance, en fait. Et lorsque la vérité est proclamée, le mensonge ne trouve plus de la place. C'est pour ça que nous, nous devons demeurer dans la vérité, et bien c'est pour ça que quand nous sommes donc dans la vérité, nous sommes donc dans la lumière, et que même ceux qui sont à l'extérieur peuvent voir la différence entre eux et nous, parce que nous avons quelque chose de vrai. C'est vrai, nous insistons souvent sur cela, mais c'est parce que les saintes écritures les disent, ce n'est pas moi qui insiste, mais les saintes écritures les disent d'une manière assez claire. Je ne pourrais jamais savoir... Vous savez, cette écriture, elle est une écriture qui est tellement aussi profonde pour nous tous. Et elle les dit à ceux qui l'ont reçu. Il faut bien que nous comprenions, même quand ils disaient, parce que Dieu te bénisse. Parce que si tu ne l'as pas reçu, c'est difficile de parler de lui. C'est difficile de pouvoir parler de ces... Parce que tu ne les connais pas. Donc c'est pour ça que Dieu insiste pour nous, parce que nous, nous sommes des témoins de ce Jésus sur la terre. Il a dit, vous serez mes témoins. Et pour qu'on soit ses témoins, il faut qu'on puisse avoir effectivement une expérience avec lui. C'est pour ça qu'il avait dit, mais c'est vrai, vous avez été instruit. Mais il vous manque quelque chose. Cette expérience, effectivement, se contacte avec... Oui, parce qu'il était avec eux. Mais maintenant, il fallait qu'il soit en eux. C'est en fait, pourquoi aussi ? Parce qu'en fait, la lettre sans la vie ne sert à rien. Oui, parce que le germe de vie, c'est Jésus. Vous vous souvenez ? Il a dit, je suis la vie. Mais ce n'est pas vrai ? Et chemin, la vérité et la vie. Il l'est. Donc si lui, il n'est pas dans la semence, la semence ne sert à rien. C'est en Jésus, il n'y a rien. C'est pour ça que la Bible dit qu'en elle, parlant donc de la parole, en elle était donc la vie. Cette vie, c'est personne d'autre. Parce que frère et soeur, nous le savons, il n'y a qu'une seule vie qui te connaisse toi. N'est-ce pas ? Ah, il n'y a qu'une seule vie éternelle. Tant que cette vie a été manifestée. C'est pour ça que nous vous annonçons ce que nous avons entendu. Il se croit dans un champ, je pense. Regardez bien, c'est cela qu'il nous dit aussi. Il le dit aussi, parce que nous aussi, nous sommes à plaitre des témoins de cela, effectivement, pour ne pas être des pigeons ou, par exemple, des perroquets, pour répéter des choses, effectivement, pour répéter, mais simplement des gens qui ont eu cette assurance, cette certitude de cela, parce que nous en parlons, effectivement, avec assurance. Il nous dit cela, chapitre 1, premier piste de Jean, verset 1, verset 1. Et il nous dit ici, verset 1, il dit, ce qui était donc de le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, écoutez très bien, concernant quoi ? la parole de vie. Verset 2, il nous dit, et la vie a été, et qu'est-ce que nous avons fait ? Nous l'avons vue et nous lui rendons donc témoignage. Donc, nous avons vu cette vie-là qui était donc, qui donne vie à la parole, qui était donc la parole. Mais oui, Jésus qui est notre Seigneur est la vie, effectivement, qui fait manifester, effectivement, la parole de Dieu. S'il n'est pas là, la parole non plus, il n'a pas de valeur. Et c'est sûr et certain. C'est pour ça que nous insisterons. C'est bon, mais les saints, c'est qu'il y a de l'Esprit, le Seigneur, n'incitera toujours, mon frère et ma soeur, en rapport avec le Seigneur, parce que vous ne pouvez pas être des croyants sans Christ. Non. Peut-être qu'on peut dire, mes frères, tu exagères, mais c'est écrit. Vous voulez qu'on le lise ? Éphésiens, il nous dit très bien. Éphésiens, ici, il nous le dit. Regardez bien, mon frère. Il nous dit ici, Éphésiens, au chapitre 2, je pense que c'est cela, oui. Éphésiens, je pense au chapitre 2. Oui, voilà, c'est vrai. Voilà, Éphésiens, au chapitre 2, nous pensons que c'est cela, oui, voilà, chapitre 2. Il nous dit, c'est bien, pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui les sont à la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans ? Voilà. Et puis il dit, mais privés et privés, écoutez bien, privés du droit des cités en Israël, étrangers aux alliances et la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde, mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang du Christ, car il est notre paix, lui qui de deux n'en a fait qu'un, et qui a ravissé les mille séparations, il n'imitait ainsi. Oui, mon frère et ma soeur, même pour eux-mêmes, les juifs, ils doivent, ils ont besoin d'accepter les seigneurs, comme leur sauveur personnel. Bien sûr que oui, mais oui, sans Jésus-Christ, notre Seigneur, vous ne verrez rien. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, il était toujours effectivement dans les séjours de mort, vous vous souvenez de cela. Et il fallait qu'on attende que les Chilous viennent. Il fallait qu'on attende celui dont déjà depuis la Genèse, après juste la Chine, que Dieu a eu à pouvoir parler. Parce que s'il n'est pas venu, s'il n'est pas venu, le monde a été perdu. Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais pour sauver. Donc c'est comme cela que nous devons comprendre la raison pour laquelle le Saint-Esprit, l'Esprit effectivement, insiste sur que, c'est pour ça que nous ne laissons pas nous évader dans des imaginations, un tel puissant serviteur. On n'en a pas. Ah ben bon, Dieu utilise des hommes, évidemment, mais il n'y a de puissant que le Seigneur, s'il est écrit sur lui-même. En tant que croyant, en tant que fils et fille de Dieu, on ne peut jamais élever un homme. Parce que, je veux que vous prêtez d'abord attention, frère et soeur, que vous prenez ça, c'est nécessaire. Non, 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 nous ne sommes jamais appelés à élever un homme. Nous sommes appelés à élever Jésus. Bien sûr, mon frère et ma soeur. Et ça, c'est quelque chose de très important, afin que nous comprenons. Pourquoi est-ce que nous sommes appelés à pouvoir l'élever, effectivement ? Parce qu'en tant que fils de Dieu, qu'est-ce qui fait d'abord que nous puissions être fils de Dieu ? Eh ben, c'est parce qu'il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Et à ceux qui l'ont reçu, mais qui ont reçu, qui est Dieu de... À ceux qui ont reçu, qui est Dieu de... Jésus, n'est-ce pas ? À ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, pour que moi, je devienne enfant de Dieu, que je sois sauvé, il me fallait... Bien sûr que... Je n'ai pas entendu. Voilà. Parce que... Le prédicateur peut prêcher Jésus, mais le prédicateur ne peut pas vous sauver. Mais c'est Jésus qui vous sauve. Est-ce que... Je ne sais pas. Et puis, quand nous sommes donc sauvés, nous sommes sauvés par grâce, au bonheur de la foi, et ça, c'est par Jésus, n'est-ce pas ? Bien sûr, vous vous souvenez de cela. Dans l'Ephésiens chapitre 2, vous connaissez, non ? Nous l'avons lu avec vous aussi. Peut-être que les gens peuvent se dire, regardez bien, il nous dit ici, regardez, Éphésiens chapitre 2, Jérémie, le verset 1, il dit, Vous étiez donc morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois sur les trains de ce monde, sur le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon le convoitisme de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature les enfants de la colère, effectivement, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont tu nous as aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec qui ? Avec Christ. Donc, sans lui, il n'y a pas de salut. C'est écrit, c'est quand même assez clair. Et puis, quand nous l'avons donc reçu, nous l'avons reçu lui par quelqu'un d'autre, n'est-ce pas ? Nous l'avons donc reçu lui comme notre Seigneur et sauveur personnel parce que c'est par là que nous avons la vue et puis on nous dit effectivement que nous sommes appelés à être baptisés en son nom. Toujours lui. Toujours lui. Je ne sais pas si vous comprenez, mais toujours lui. C'est-à-dire que si nous ne sommes pas baptisés en son nom, nous ne lui appartenons pas. Est-ce que vous comprenez ? Donc, nous sommes appelés à pouvoir nous... Parce qu'il dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Et puis, pour le pardonner de vos péchés, vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Maintenant, qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit ? Qui est donc le Saint-Esprit ? Parce que nous avons donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit. quand nous regardons le Père, c'est vrai, non ? Au commencement, il était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et si Jésus-Christ est la parole de Dieu, c'est qu'il est Dieu. Tant que nous avons trouvé les noms du Père. Gloire à Dieu. Tant que nous avons trouvé les noms du Père. Est-ce que le Fils nous a dit qu'il était le Père ? C'est lui qui m'a vu, a vu. Ah oui. Et puis, quand Jean nous parlait, il nous a dit, nous avons contemplé sa gloire comme la gloire de vie et de vie du Père. donc son nom est Jésus. Il est donc le Fils de Dieu. En fait, quand on dit Fils de Dieu, c'est-à-dire que dans son opération, dans son ministère, il est sauveur. Oui, c'est pour ça qu'on l'appelle Fils de Dieu, en fait. Oui, c'est vrai. Il est engendré de Dieu. Il est sorti de Dieu. N'est-ce pas vrai ? Est-ce qu'il vous est né aujourd'hui un sauveur ? Un sauveur, effectivement. C'est donc Fils de Dieu. Un sauveur, effectivement. Il a dit je ne vous laisserai pas orphelins. Il nous aime tellement. Il savait. Il a dit vous aurez les tribulations. Je sais que le diable cherche à pouvoir, il va vraiment envoyer toute son armée, toute son enfer pour pouvoir vous engloutir. Mais je ne vous laisserai pas orphelins. voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Je ne suis pas mais je m'en vais mais je reviens. C'est toujours Jésus. Donc, le Saint-Esprit, c'est toujours Jésus. Les Pères, c'est toujours Jésus. Le Fils, c'est toujours Jésus. Et le Saint-Esprit, toujours Jésus. Donc, nous comprenons par là. Tout est en lui. La plénitude et la divinité. Tout habite donc en lui. En dehors de lui, il n'y a rien. Il a dit avant moi, il n'a pas été informé de Dieu. Et près de moi, il n'y en a jamais. Et après moi, il n'y en aura jamais. Je suis l'unique Dieu. Et puis, il ajoute, il dit je suis un Dieu jaloux. Personne. Toujours moi. Donc, si maintenant, c'est Jésus. Sous forme, d'abord, qu'il est le Père. Parce que tu dis notre Père qui est aux yeux. Tu ne veux pas penser à notre Père. Mais c'est vrai parce que tu t'adresses à qui. Parce que tu le connais. Non seulement, il est le Père, il est aussi l'intercesseur. Où il est sur ton esprit ? C'est merveilleux, non ? Donc, il fait tout pour toi. Tu cherches le Père, il est là en tant que Père. C'est merveilleux. Quand tu as besoin de Papa, il est là. Tu as besoin d'un frère, il est là. Tu as besoin d'un mari, il est là. Tu as besoin d'un ami, il est là. Gloire à Dieu, c'est un bonheur, frère. C'est pour ça que nous sommes sur la terre, même étant de la difficulté. Nous sommes heureux, frère. L'extérieur souffre, mais l'intérieur s'est réjoui, mon frère. Et quand nous chantons quel bonheur de marcher avec lui, nous savons ce que nous disons. dans ce bas monde, nous savons que Tristesse viendra, mais il a dit toujours réjouissez-vous. Parce que, puisqu'il vit, rien ne nous amène. C'est vrai, mon frère et ma soeur, nous avons, c'est Dieu qui, d'abord, nous a démontré qu'il tient donc à ses promesses. Alors, s'il tient à ses promesses, c'est sûr et certain que même, il a dit, mais si tu traverses les eaux, à toi et ta adresse, vous connaissez l'écriture? Esaïe 43. Les eaux ne se submergeront point. Peuvent même arriver à pouvoir pousser plus bas. C'est comme Jonas. C'est comme Jonas. Il dit, ici, j'en ai assez, laissez-moi les mains être engloutis par les eaux. Il dit, il n'y a pas de problème, j'ai un oeil sur toi. Il se jette dans l'eau, il dit, mais je vais mourir. Le poisson dit, non, tu ne peux pas. Tu as une tâche pour Dieu. C'est la même chose pour toi aussi. Pas seulement Jonas, mon frère, mais toi aussi. Donc, ne perds pas d'espoir. Même quand tout semble sombre, Dieu a quelque chose pour toi. Tu as une tâche, mon frère, tu as une tâche, ma soeur. Ce monde doit te voir, toi, vivant comme un fils de Dieu, vivant comme une fille de Dieu, arriver aussi à la perfection. Il faut que tu vives. Ah oui, parce que Dieu veut te glorifier aussi en toi. Il faut que tu vives. C'est pour ça que le fortifié, toi, il dit, mais prends courage. Même si ça t'entend qu'aujourd'hui, demain, ça va. Parce que nous, nous marchons non pas avec un homme, mais avec Dieu. N'est-ce pas, ma soeur ? C'est pour ça qu'on doit se réjouir. Vous savez, dans la maison du Seigneur, nous devons être heureux. ça nous importe. Même si à la maison, on a laissé un problème, on est ici pour trouver la solution. Donc, je ne marche plus avec mon fardeau. Je sais où le déposer. Je le dépose et je me sens à l'aise, mais c'est la vérité. C'est la vérité, mon frère et ma soeur. Si nous le déposons, nous sommes légers. Lui, il dit, Seigneur, je te le dépose. Moi, mon problème à moi, c'est de pouvoir simplement chanter pour toi. Je ne pense plus à quoi. Je chante, je glorifie ton don, je prie, le fardeau est à toi. Je sais que si je te l'ai donné, tu vas me donner une solution. C'est ce que je dois être, effectivement. Et comme nous le disions, le Père, c'est lui. Le Fils, c'est lui aussi. Le Saint-Esprit. Alors, s'il est en moi, mon frère et ma soeur, mais alors s'il est et que je sais qu'il est en moi, il ne vous conduira jamais à autre chose. Tu ne pourras jamais élever quelqu'un d'autre que celui que toi, tu connais. Parce que c'est celui qui élève l'autre. Mais c'est vrai. L'élévation ne vient pas de l'homme et de rien. Mais c'est Dieu qui élève. Donc, quand Dieu élève, alors nous glorifions celui qui élève. C'est vrai. Nous respectons celui qui est élevé, mais nous ne l'élèvons pas celui qui est élevé. parce que ce n'est pas moi qui élève. Moi, je suis appelé et toi et moi à n'élever qu'une seule personne. Si nous chantons ça, Élevons Jésus. Est-ce qu'élevons le pasteur? Élevons l'apôtre? Élevons le prophète? Non, 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 il n'y a qu'un seul. C'est important qu'on le comprenne. Il n'y a qu'un seul qu'on doit élever parce que c'est lui-là. Sans lui, on n'aurait pas de pasteur. Sans lui, on n'aura pas de prophète. Ça, il n'y a jamais des apôtres. Non, j'aime Jésus parce qu'il nous dit que Dieu est béni. Il a fait des dons. Il a donné les uns. Donc, on n'a pas qu'ils se sont faits. Il a donné les uns. C'est lui qui te donne celui-là. Alors, vite, mais vous savez, on dit merci à qui? À celui qui fait les cadeaux, non? Tu ne vas pas dire cadeau, cadeau, merci, cadeau, merci. Non. Est-ce que vous comprenez? Je t'ai fait un cadeau. Ça, c'était un cadeau. C'est-à-dire, un cadeau, merci. Non, tu dis, ah, merci, merci, merci pour les cadeaux. Bien sûr. Oui, c'est sûr, c'est ça. On ne dit pas merci au cadeau, mais on dit merci à celui qui t'a fait les cadeaux. Il a donné les uns comme il a donné, il a donné. Alors, on dit merci à celui qui donne. Il est venu, nous allons prier. Le signe de la victoire des gens prient. Vous le connaissez? Bravo. C'est bon de louer notre Dieu. Il est bon de louer Dieu. Nous n'avons qu'un seul Dieu, mon frère. C'est lui qui nous sommes appelés à pouvoir louer. Alors, si nous devons le louer, louez-le tout notre cœur. Dieu vous bénisse. Merci, mon frère. C'est tout beau. C'est le numéro 80 dans les fardes. 80. Le signe de la victoire des gens prient aussi. La couronne de la gloire par les âmes. C'est le numéro 80 qui nous comprends. C'est le numéro 80 qui nous comprends. C'est le numéro 80 qui nous entend. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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